Il est quelle heure on parle de quoi ? Il est 22h21. Waouh, c'est incroyable. Oh, Piscane, sur le Google Doc, il s'appelle... Ah, ça y est, mon Pierrot est revenu. Piscane, il s'appelle Castor Anonyme. À chaque fois, oui, il a toujours un nom à la compte. Je ne te remercie pas pour le second tour de l'élection présidentielle, Piscane. Merci. Et du coup, Pierre est de retour, d'après ce que je comprends. Oui, oui, oui. C'est fabuleux. J'ai très bien compris. C'est fabuleux. Il neige alors ou pas alors ? Du coup, je n'ai pas... Je me suis demandé. Franchement, je n'ai même pas encore... S'il neige chez toi, franchement, j'aurai le seum. Moi, j'attends la neige depuis 6 ans. J'attends la neige. Ah ouais, carrément ? Non, 6 ans ? Il ne faut pas qu'il neige. Ah ouais, non, bah attends. 6 ans que tu attends la neige. Moi, à chaque fois, je regarde autour de chez moi. Quand je regarde autour de chez moi, il y a de la neige partout. Je regarde dehors, il n'y a rien. Ça commence à me faire chier, quoi. Complicado. Complicado, complicado, complicado. Comment ça s'appelle ? Je ne vois pas quand il y a des étoiles. Je ne sais pas ce que tu as écrit. Et on a banni trop de mots pour que je me souviens. C'est un mot ban. C'est ouais. Il doit être pli-pli. T'es sûr ? Non, je ne suis pas sûr. Quoi ? Yoël, je le vois trop rouler en 4L fourgonnette. Ouais, c'était pli-pli. C'était pli-pli. Incroyable, fabuleux. Bref. Bonjour et bienvenue dans votre aberration culinaire de la soirée. J'en ai que deux. Vous inquiétez pas. Vous n'allez pas souffrir trop longtemps. Mais il y a du level, quand même. Par exemple, est-ce que vous êtes au courant que vous pouvez faire cuire votre saumon dans votre lave-vaisselle ? Parce que moi, je n'étais pas au courant. Pardon. Mais qui fait ça ? Ah ouais, celui-là, j'avais oublié. Mais qui fait ça ? Ça doit être le même mec qui lave ses légumes à la javel. Ah 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 ! Putain ! Mais à quel moment ? Pourquoi vous voulez faire ça ? C'est comme... Ça marche bien, ce qui paraît. C'est comme hier, je me suis retrouvé en vocal et il y avait deux patcholins belges qui m'expliquaient que la pêche au thon, c'était trop bon. Et genre, ils me disaient qu'il fallait une pêche confite. Il fallait une pêche confite. Mais non, pas une pêche confite. Non, on m'a parlé de pêche confite. On m'a parlé de pêche confite. Pêche au sirop. On m'a... Ouais, bah écoute, très bien. Il y a quand même une pêche. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Et là, vient l'abomination. Ils y mettent un mélange de thon et de mayonnaise. Qu'est-ce que tu fais à cette pêche ? T'as rien demandé. C'est super bon. C'est trop bon. Je vous crois. Vraiment. Y'a pas de soucis. Mais... 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 Mais c'est très chelou, quand même. Qu'est-ce que c'est, cette histoire ? Pêche au thon. La pêche au thon, c'est bon. Pêche confite, c'est ce que tu poses à la sortie. D'accord, merci. Tu veux la manger, ma pêche au thon, bordel ? Ah ouais, carrément. Maintenant, je dois bouffer des pêches au thon. Bah, du coup, on va parler de saumon. Du coup, moi, j'étais pas au courant. Le caca, c'est délicieux. Mais qu'est-ce que c'est, cette histoire ? Pourquoi vous voulez utiliser votre lave-vaisselle pour faire cuire votre saumon, quoi ? Alors, à ce qui... C'est bien, parce que tu es en position 70 degrés et ça te fait cuire le saumon, ce qui paraît de façon parfaite. Alors, moi, je vais juste vous dire un truc. Dans le lave-vaisselle, on met pas avec des cartouches pour nettoyer. Y'a aussi le liquide de rinçage et le sel. Le sel régénérant. Sauf que le sel régénérant est par contre pour les plats. Non, c'est pour les verres. Voilà. Mais du coup, on est bien d'accord. On est... Mais non, mais c'est... Mais non, mais du coup... Il est en train d'analyser cette information. Mais pas du tout. Mais non, tu peux pas dire ça. Il est en train de te dire que du coup... Mais non, mais putain, mais j'en ai rien à foutre. Imagine qu'un... Mais imagine 15 secondes. Imagine 15 secondes que t'as un lave-vaisselle. Voilà, tu vois. C'est... On est bien d'accord que le lave-vaisselle, du coup, comme disait Plipli, il relâche pas que comment s'appelle la lessive et toutes ces conneries. Et dans les trucs qu'il relâche, il y a des trucs qui sont impropres à la consommation. À partir de là, partant du principe que ton putain de lave-vaisselle, il est sûrement à côté de ton four, pourquoi tu fais un saumon dans ton putain de lave-vaisselle ? La vapeur ! Exactement. Mais oui, c'est le liquide ! T'as d'autres machines ? Mais attends, mais t'as d'autres machines pour faire de la vapeur ! Il y en a au moins pour 30 euros. Plipli, je vais t'apprendre juste un petit truc. Il y a un truc qui s'appelle le cellophane. On emballe les plats avec et on ne le mange pas. C'est pas faux. Mais regarde la vidéo, tu comprendras. Mais les frères, moi je ne fais pas... Bon alors, du coup, peut-être que c'est toléré chez certains, il n'y a pas de souci. Casse des spaghettis, il faut parler. Mais frère, attends, mais c'est moi qui fous la merde avec mes spaghettis cassés ? Mais grave, mais grave, j'ai plus de respect pour un mec qui fait cuire un saumon dans un lave-vaisselle. Mais ferme ta gueule, mais à quel moment, à quel moment ? Mais pourquoi je ferme ta gueule avec ton appel et des spaghettis ? Le jour où tu comprendras que quand je casse des spaghettis, je libère leur saveur, si tu veux, eh ben là... Mais surtout qu'il ne doit pas s'arrêter... Le mec qui fait ça, il ne doit pas s'arrêter au saumon, en fait. Mais bien sûr, tu dois faire que les patates, les haricots verts, tout ce que tu veux. On fait les steaks et tout, c'est... Dans le lavage, deux heures et demie. Putain, c'est complètement important ! Mais c'est pas possible, bordel ! Et après, il a pris sa vaisselle dans le four. Linge dans un lave-vaisselle. Après, il met sa vaisselle dans le four et il met le programme... Mais du coup, quand vous faites ça... Attendez, deux secondes, parce qu'on n'a pas encore vu la vidéo. Chaussettes ! Mais du coup, quand vous faites ça, vous mettez quelque chose à laver dans la vaisselle aussi ? Ah non, ils mettent dans le four. Ils mettent dans le four et ils lancent la pyrolyse, tu vois. Mais pourquoi pas ? Mais pourquoi pas ? Mais bien sûr ! Il faut que j'essaye ça. Alors, je me prépare un gratin d'eau finnois. Je le fais cuire. Je le mange, je mets le plat, je reviens. Oh putain ! C'est pas possible ! Bref, du coup... Du coup, on en était où ? Il a dit four ou foutre ? Quoi ? Wow, vous vous calmez ! Oh, un pierre sauvage ! Il est apparu ! Non, pas du tout. C'était gabante. Bon, alors du coup, la première nomination culinaire, je n'en ai rien à foutre, je n'en ai mort pas, ça reste cette espèce de saumon que vous avez fait dans une espèce de lave-vaisselle. Mais personne ne fait ça, putain ! Non, ta gueule ! Quoi ? Tu ne dises pas du cellophane, mais de l'aluminium ? Oui, ben l'aluminium, il est bien fermé, il est bien fermé. T'as juste oublié qu'il y avait certains liquides qui étaient légèrement acides et que l'aluminium, ça le rend toxique. L'extérieur, tu ne bouffes pas, tu ne lâches pas l'aluminium. Mais elle a mis du beurre dedans ? Oui, c'est ça, oui. Non, c'est pas fermé, là ! Sur les extrémités, c'est pas fermé, c'est fermé à la Z ! Mais ta gueule, à quel moment c'est étanche ! Mais il n'y a que ta connerie, là, qui est étanche ! À quel moment, ça ! Le bout du truc, là, il est étanche ! Mais j'ai vu des gens plonger à 10 500 mètres de profondeur avec un petit peu moins d'eau ! Mais c'était pas pour faire cuire un saumon ! Putain ! Putain ! Putain, j'en peux plus ! D'ailleurs, qu'est-ce qui nous dit que c'est réellement du saumon et que c'est pas forcément de la truite avec les autres ? C'est réellement un lave-vaisselle ! Attends, c'est vrai... Oh, non ! J'en ai rien à foutre ! Par contre, j'ai encore la couleur de son vernis ! Je me fous de savoir que le lave-vaisselle, il s'identifie comme un moule à gaufres ! Tu vois ? Là, typiquement, c'est un putain de lave-vaisselle ! Tu fais pas ça ! Ah, ben, c'est ça, il dit que la vaisselle, après, il pue le poisson ! Ah, c'est génial ! C'est pour ça que si tu laves ton ingéniement... Mais elle est pas du tout écolo, numéro ! Elle fait tourner la vaisselle pour cuire du poisson ! Elle ne lave même pas la vaisselle avec ! Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Put it in the top rack of your dishwasher and put it in for a whole cycle... Mais même le chien, il est comme ça, il essaye de la prévenir en mode « Maman, fais pas ça ! » Mais arrête ! C'est... C'est... Arrête, t'es connerie ! C'est... Donne-le-moi à bouffer ! Donne-le-moi le saumon ! Le nique pas comme ça ! Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Non, arrête ça ! Arrête ça ! Arrête ça ! Non, non, merde ! Ne fais pas ça ! Non ! Mais non, putain ! Là, tu vois, tu regardes le regard du chien, tu te rends compte que la seule pensée qui lui traverse l'esprit, c'est « Mais quelle gourde ! » C'est... Ah, mais non ! Mais non, mais ta gueule ! Non ! Oh, j'ai faim, j'ai envie de demander du saumon ! Mais du saumon au lave-vaisselle ! Salope ! Vas-y, ta merde ! Avec un lave-vaisselle ! You have a beautiful, perfectly cooked salmon ! So good ! Mais dis-moi, ça serait pas des asperges avec un petit peu de gruyère par-dessus ? Non, non, non ! Qu'est-ce que ça ? Frère, on fait pas ça ! On fait pas ça ! À quel moment ? Non, non, tu fais pas ça ! Mais si, alors tu dis tout ça parce qu'elle est rousse ! C'est honteux de ta part de faire ça ! Quoi ? Mais pas du tout ! Non, mais vas-y ! Vas-y, très bien ! Bien, bien ! On se met en condition, tu vois ! Demain, moi, je me ramène et tu sais, je regarde la darogne qui rentre du boulot et je fais « Eh ! J'ai fait un saumon au lave-vaisselle ! Vas-y, imagine ça avec ta femme ! » Et voilà, tu vois ! Là, elle était sur son jeu, elle a tordu la tête en mode « Té, 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 tu fais pas ça ! » On est d'accord ! C'est « Personne fait ça ! » Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est du... Tu vois, par exemple, là, Alfred, il est en coloc avec son meilleur pote. Si demain, il y a son meilleur pote qui rentre du taf et qu'Alfred, le premier truc qu'il lui dit, c'est « Oh, j'ai fait du saumon au lave-vaisselle pour ce soir ! » Il se prend un bain bien de faire enculer ! C'est... Qu'est-ce que c'est ? Il va me dire « Mais t'es complètement con ! » « Mais ouais, mais putain, mais personne ne fait ça ! » C'est la roussophobie, on est d'accord. Il a fait revient, c'est pas le premier truc qu'il fait, apparemment. Non, mais... Non ! Ben, très bien ! Ben, très bien ! On va prendre Pierre, tu vois ! Pierre, tu veux ? Il y a son fils qui arrive ! Oh, putain de mauvais gestion ! Non, mais... Non, mais... Tu sais, il y a... Pierre, il y a son fils qui arrive, tu vois, tu sais, et il est devant la vaisselle en mode « Non, mais t'inquiète, je cuit le saumon, tu vois ! » Je veux voir juste la gueule de mini-Pierre, tu vois ? C'est... Il va rien comprendre ! Il va te dire « Non, papa, tu fais de la merde, là ! » Je peux te donner un exemple concret avec moi, si tu veux, Johan ? Non, mais toi, tu fais des trucs chelous ! C'est vrai ! Moi, tu vois, regarde ! Disons, disons, ma chérie a rendu boulot. J'ai fait « Cure du saumon au lave-vaisselle ! » Elle va me foutre une grosse ta main ! Elle va me foutre dans les dents ! Elle va me dire « Pourquoi t'as gâché un saumon, enculé ? » Ben voilà ! On est d'accord ! Qu'est-ce que c'est, cette histoire ? « Yummy, yummy, salmon so good ! » Ben oui, tout à fait ! Qu'est-ce que c'est que ce machin ? Faut que ce soit bien cuit, le lave-vaisselle, sinon c'est indigeste. Tu te rends bien compte, Steak-Fou, qu'il y a un problème dans ta phrase, quand même ! C'est pas vrai qu'il importe ! Pas le problème ! En ce moment, on l'utilise de rin, ça ne discute pas l'état de votre estomac, frère. Mais putain, le gratin d'eau finnois ! Putain, c'est vrai, en plus, c'est Pli-Pli, le gratin d'eau finnois, il fait bouillir les patates avant de les mettre dans le plat, c'est... Mais espèce d'enquilé ! Tu m'enfonces derrière, espèce de canard ! Ça, je te défends plus de te faire foutre ! Mais quoi ? Mais c'est vrai ! Oh mon Dieu ! Quelle horreur ! Tu fais des trucs chelous ! Bref, donc du coup, le chien aura tenté de... Comment ça s'appelle ? D'empêcher la catastrophe. Mais voilà, faites pas votre saumon avec votre lave-vaisselle ! C'est quoi cette histoire ? Tu fais des crêpes avec ton sèche-linge aussi ! C'est quoi le projet ? Non, non, faites des frites avec du liquid-vaisselle aussi ! C'est... Oh mon Dieu ! Ça doit être dégueulasse en plus ! Est-ce compatible le saumon ? C'est quoi ? Je t'ai trahi le troisième, bref ! Non mais vous allez pas faire ça ! Vous allez pas faire ça, par pitié ! Mais non ! Putain, mais si on fait ça, on le fait en live au moins, tu vois ? C'est... On essaye de cuire un saumon... Un programme à 70 degrés, ça prend... Non mais puis surtout, après, toute ta vaisselle, elle doit puer le saumon pendant 3-4 lavages, on est d'accord ! Alors, on est d'accord que quand tu manges quelque chose, ta vaisselle, quand tu la mets dans le lave-vaisselle, tu la prends, elle est pas déjà propre ! Alors, je suis d'accord, mais il y a peut-être une différence... Ou mais les canards ! Alors, très bien ! Non, non, ta gueule, ta gueule ! Alors, très bien ! Genre des résidus, c'est un truc, y'a pas de souci ! Par contre, cuire un aliment entier dans le lave-vaisselle, jusque-là, je suis pas sûr que la résistance de l'odeur soit comparable à... Oh, y'avait 3 bouts de ketchup sur son assiette creuse, tu vois ? C'est... C'est... Je vois ce que tu veux dire, mais d'habitude, tu vois, le saumon, il en reste 0,2 g. Y'en a pas 800 g qui est en train de cuire avec du citron, tu vois ? C'est... C'est compliqué, mais tu fais ta papillote, tu la mets au four et tu la mets pas dans la vaisselle, tu fais pas chier, point ! Mais non, mais ils veulent à la vapeur ! Au pire, tu fais à la vapeur ! J'en sais rien ! Tu prends une machine à vapeur, et puis c'est tout ! C'est énorme, mais compliqué, Au pire des cas, au pire des cas, si t'as pas ça, tu prends une marmite, tu mets de l'eau, tu mets une passoire, tu mets ton morceau de poisson dedans, tu refermes, et ça va cuire à la vapeur ! Bon alors, du coup, deuxième... Vas-y, vas-y, Toto, et ensuite deuxième aberration. Tu crois que cette personne met sa glace au micro-ondes avant de la manger ? Je pense ! Je vois difficilement... Je le fais avec la Agendas ! Avec... Ah, avec... Ah, putain, c'est pas con, ça, avec la Agendas ! Bah, la Agendas, tu mets 10 secondes, et elle est bien fondante, comme il faut. Oui, c'est fondante, oui, mais faut pas qu'elle soit coulante chaude, non plus. Non, mais tu vas pas mettre un magnum ! Ah non, mais je la passe quand même au micro-ondes. Mais c'est toi, le magnum ! C'est pas con ! Bref, deuxième aberration quand on s'appelle culinaire, on va aller du côté de l'Allemagne, qui visiblement n'a rien à envier aux Etats-Unis dans les aberrations culinaires. Je vais fermer ma gueule, parce que, enfin... Alors, autant, si tu veux, à la limite, pour le saumon cuit à la vapeur, je peux comprendre qu'il y ait des gens qui défendent, tu vois. C'est un peu comme la pêche au thon, tu vois. Enfin, il n'y a pas de souci, tu vois. Mais alors là, le premier qui me défend ça, ça risque d'être compliqué. Mais en tout cas, il sera fort vaillant s'il essaye. Rien que là, il y a un problème, on est d'accord ? C'est fin. Pas pour le mot. Non, tu te fous de ma gueule ? Attends, il a foutu de la pâte. Par-dessus la pâte. Il a foutu une pizza. Donc là, il y a deux couches de pâte, si tu veux. Rien que là, il y a un problème, tu vois. Il aime beaucoup la pâte. Ouais, il a l'air d'être congelé. Ouais, il fait une lasagne de pizza, quoi. Deuxième truc, les pizzas sont congelées. Donc du coup, quand elles vont cuire, elles vont dégorger de l'eau tamère. Donc du coup, les assembler alors qu'elles sont congelées, je ne suis pas forcément fan. Mais encore moins quand il y a... Titre ! Mais du coup, là, il en met déjà une deuxième. Je pense que vous avez déjà deviné la fin de la vidéo. Il va en mettre une troisième. À l'envers. Il va recouvrir du notepad. Oh, le génie ! Oh, le mec est génial ! Le pire, c'est que ça doit être une churie, quoi. Paye ton cholestérol ! Non, mais il faut arrêter, là. Il y a un moment... Ouais, voilà, il y a un Italien qui vient de mourir en voyant la vidéo. Nemero, fais signe si tu es vivant. Là, il y a tout un village... Comment ça, Pulco ? Je ne vois pas de souci. Comment ça, mon ref ? Bah non, non plus. Comment ça, tu ne vois pas de souci ? Non, c'est ignoble, arrête ! Mais qu'est-ce que... Écoute, à part du gras, qu'est-ce que ça peut... Mais sérieux, il faut arrêter d'aller végétarien. Détendez-vous. Je ne suis pas végétarien. Ah bah, ça va, c'est bon. Il n'y a pas de... Franchement, pour le moment... Comment ça, pour le moment ? Parce que pour toi, il faudrait aller au-dessus, là ? C'est... Ah ouais, moi, j'aurais mis moins de trucs avec des légumes, déjà. Ah, d'accord ! Ok, d'accord. Moi, tu aurais pris la triple cannibale. Ah ouais, mais complètement. Quatre fromages, aussi. Attends, il a mis quoi ? J'aime pas trop la quatre fromages. Il a mis quoi ? Il a mis quoi ? Il a mis une reine, visiblement. Ouais, c'est une reine. Ouais. Une reine d'olive. Ensuite, il a mis... Qu'est-ce que c'est que ce machin ? C'est poulets... Moi, je vais enlever les olives. C'est quoi ? C'est poulets épinards, ça ? Ouais, on dirait, ouais. On a trop de verre, là. On dirait qu'il y a de la patate douce au milieu. Mais tu es une patate douce. Attends, il y a du maïs et tout ? Je sais. Il y a du maïs, du poulet... Ensuite, ça, c'est quoi ? C'est bon où il y a des pâtes ? C'est bon où il y a des pâtes ? Il y a des pâtes dessus et du cerveau, là. Je n'aurais pas fait ces choix-là, mais après, ils ont des joueurs. Qu'est-ce que c'est le projet, quoi ? Et alors là, c'est tomate mozza. Ok, d'accord. Très bien. Très bien, très bien. Et par-dessus, re-sauce et re-fromage. Non, mais il y a un moment, en fait, tu ne sais même plus ce que tu manges. Et là, il met de la rosette et c'est quoi ? Non, mais après, tu vois, il l'aurait fait avec des vrais ingrédients. Genre, il aurait fait des lasagnes, quoi, en fait. C'est vrai que le coup des pizzas surgelées, c'est pas ouf. Oui, mais ça se serait appelé des lasagnes, en fait. Il aurait fait des lasagnes s'il l'avait fait avec des vrais... Moi, je vais le voir couper. Oui, j'imagine bien. Mais moi, en fait, j'ai vraiment l'impression que c'est une caste de personnes qui sont indécises quand elles voient leur frigo. Et tu sais, ils se disent « Ah putain, j'aimerais bien manger ça, mais ça aussi, tu vois. » Et le moment où il faut choisir l'un ou l'autre, tu vois, ils disent juste « Oui, tu vois. » Et ils continuent à faire à bouffer, tu vois. Et ça donne ça, à la fin. Le genre de mec à qui tu demandes « Tu veux un thé ou un café ? » T'as pas du maté ? T'as pas du maté ? Moi, j'avais un pote... T'as pas reculé. J'avais un pote au lycée, il s'appelait Vlad. Il était insupportable quand tu lui disais... Non, si tu m'écoutes, Vlad, coucou, j'espère que tu vas bien. C'est un nom serbe, ça, non, Vlad ? Non, mais il s'appelait Hugo, mais on l'appelait Vlad. Non, mais non, du coup, Vlad, quand tu lui demandais le soir, tu sais, quand on voulait sortir ou quoi que ce soit, « Bon, alors, on fait quoi ce soir ? Ciné ou bowling ? » Le mec, il te regardait, il te disait « Oui ». Tu vois, c'était insupportable. C'était insupportable. J'adore faire ça. Ah non, moi, ça m'énerve. Les clients qui me demandent « Vous voulez un café ? » Bah ouais, un petit ou un grand ? Ah non, c'était insupportable. Et ces gens me font penser à cette mécanique, tu vois. Alors, tomate mozza ou serve-la pâte ? Chef ! Oui. Quoi ? Moi, ils me font surtout penser à Chef Club. Tu sais, où ils mélangent n'importe quoi, genre des sneakers saubés comme... Ouais, mais à la limite, Chef Club, tu veux, même si c'est de la merde, généralement, les aliments, ils n'ont pas l'air dégueux. Là, regarde, il ne s'est pas foulé, il a pris trois pizzas Eco Plus et hop, c'est parti, j'ai fait des lasagnes. Non, enculé. Non, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Il a l'air tellement motivé avec son accent. Non, non, tu vois bien que ce truc... Non, mais ce truc... Non, mais regarde-le ! Allez, arrête ! Laisse couler ! Vas-y, laisse-moi ! Mais regarde-le ! Physiquement, il n'est pas des coupables. Regarde-moi ça ! Non, non, je suis désolé ! Je suis désolé, frère ! Non, regarde-moi ça ! T'as l'impression qu'il n'y a pas... T'as l'impression que c'est pas cuit et que tout baigne dans l'eau ! De quoi tu me parles ? Non, ça se tient, arrête ! Non, ça se tient pas du tout ! La seule partie... La seule partie qui est cuite, c'est la partie supérieure ! Soyez honnête, 15 secondes ! Non, mais regarde-le ! La pâte se tient en bas, sinon ça te laisse... Ça te casserait la gueule ! Mais la pâte se tient en bas ! Quand il fait cuire une flamme-cûche à la con, et que la pâte se casse la gueule ! Il y a une flamme-cûche à cause du truc... Le chef marque un point, c'est pas cuit au centre ! Mais pour moi, c'est vraiment pas cuit au centre ! Attendez, on va se le mettre en grand, là ! Vous m'excuserez, c'est pas cuit au centre ! Regarde-moi ça ! J'en sais rien ! Comment ça ? Déjà, les pizades, techniquement, sont précuits, déjà ! Mais pas du tout ! C'est la pâte qui est précuite, c'est pas les ingrédients ! Voilà, et les ingrédients, ils vont fatalement lâcher de l'eau, tu vois ! Regardez, on dirait une éponge ! Regardez, ça dégouline de ce moment ! Tu vois, il y a Grogonou qui nous dit « Le saumon est encore vivant ! » Ah non, c'était le truc d'avant, ça ! Attends deux secondes ! C'est... Oh, le ping ! Une part de ça, tu manges pour 15 jours ! Ah ouais, non, mais clairement, il vaut mieux qu'il y ait de l'eau pour cuire les pâtes ! Putain, mais... Ah oui, voilà ! C'est un génie, les mérous ! Arrêtez d'être con, ma parole ! Putain ! Bref, je suis désolé, moi ! C'est moi, d'enfant ! Mais tu manges pas ça ! Et quand bien même ! Quand bien même ! Vas-y ! C'était... Alors... Je sens qu'il va y avoir des titres ! Non, mais je sens qu'il va y avoir des titres ! Mais moi, j'ai pas la bouche pour ça ! C'est... Qu'est-ce que c'est que c'est histoire ? T'as vu ? À la limite, pour éviter les titres, tu dis que t'as pas le palais pour ça ! Non, 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 non ! Là, c'est une question d'envergure de mâchoire ! C'est... C'est... Enfin, je suis désolé ! Titres ! Oui, sûrement, titre ! Envergure de mâchoire ! Mais quoi ? Mais c'est pas de ma faute ! Tu vois, il sait qu'il a fait de la merde ! Il a mis un masque et tout ! On pourra pas retrouver lui ni sa famille ! Ça s'apprend, Chaisel ! Ça s'apprend ! Je vois de quelle discipline vous parlez ! C'est un Danmo avec un... un tabli américain ! Oui, et un truc de catcheur mexicain sur le crâne ! C'est... Après, vu ce qu'il fait avec la nourriture, moi, l'assortiment... L'assortiment vestimentaire ne me dérange pas plus que ça ! C'est... Mais du coup, voilà ! Mais vous validez, du coup, les deux ! Ah ouais ! Non, mais t'es sérieux ! Comment tu fais pour valider... Attends, attends, attends ! Je suis gourmand ! On va faire un tour, là ! C'est pas possible, là ! Vous me dites un pour valider le saumon et deux pour valider la tourse au pizza, là ! Toto ! Bonne réponse ! Mais tu vois, ça me choque quand même ! Moins la pizza que le saumon... Ah ! Non, mais ça, je te comprends ! Je t'en rejoins ! Je me dis juste que l'autre, il est fainéant ! Mais l'autre, elle est turboconne ! C'est pas possible ! Et trois, ça va aller pour les deux ! Deux, deux, deux ! Ok, très bien ! Mais putain, mais vous testez le deux ! Ah non, c'est juste Gabrand qui spamme ! Autant pour moi ! Greg ? Oui ? Un, deux ! Ah ouais, toi, les deux ! Ah, les deux, ouais ! Ah ouais, carrément ! Je suis un aventurier, mon gars ! Comment ça ? Paul, chef ! Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr ! Attendez, je vous mets un Paul ! Tac, tac, tac ! Paul, choose ! Tac ! Un, deux... Aucun ! Tac, tac, tac ! Tu l'as pendant trois minutes ! Pierre ! Toi, tu valides les deux ? Bien sûr ! Mais comment ça ? Pour rire ! Mais quoi ? Mais, 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 il y a un gaspillage alimentaire de dingue ! Non, en vrai, oui, non, je ne les mangerai pas ! Non, en vrai, non ! À la limite, tu sais quoi ? Pour déconner, je teste le saumon ! Juste pour voir ! Bah, je t'avoue que le saumon, je me comprends ! C'est... Zéro, hein ! Enfin, toi, c'est zéro ! En fait, ça reste un poisson cuit à la vapeur ! Donc, ok, d'accord, vos histoires de ça prend les produits, l'odeur, machin... D'accord ! Mais à la limite, pourquoi pas se dire, ouais, vas-y, je teste pour voir vraiment si ça a pris le goût du lave-vaisselle, ou pas... Mais les histoires de pizza, en plus, franchement, sur l'argument de pizza surgelée, elle est excellent, quoi ! Effectivement, ça va décorger ! C'est... Oh, merde ! Je me suis gouré ! J'aurais dû faire un sondage avec un, deux, aucun et Vlad ! Comme ça, vous auriez pu voter pour les deux ! C'est merde ! Je le saurais pour la prochaine fois, je suis désolé ! Écrivez Vlad dans le chat, si vous ne pouvez pas voter Vlad ! Un jour, l'autre, il va allumer ma chaîne Kik, et il va voir son nom, il ne va pas comprendre ! Ah bah bon, putain ! Le pauvre... C'est euh... On en parle du dernier follow, ou pas ? Non, BZDH, c'est bon. Ah ouais, d'accord, ok ! C'est en Bretagne, je le vois pas ! Ah ok, d'accord, ok, d'accord ! Bah, c'est... Vu que la ma... Tempête Bretagne ! Vu que la... BZDH 100 000 ! Non mais vu que la manière d'écriture ressemblait à Javelman, et que ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu Javelman... Si Javelman est un breton, je suis très triste ! Ah bon ? Ah ouais, carrément ! Je serais tellement pas... Carrément, carrément, carrément ! En tout cas, merci BZH Storm et Storming pour le... Et breton, c'est... De quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que c'est cette histoire ? Quoi ? Non, j'ai pas dit ça. Bref, Greg ! Ah non, plus qu'un ! Un, deux, aucun, Vlad ! Euh... Qu'ils aillent tous se faire enculer avec leurs recettes de merde. Ah ouais ! Je dirais, aucun ! Ah ouais, carrément ! Ah ouais, t'es beaucoup trop déterre pour une... T'es beaucoup trop déterre pour une question aussi simple ! Une cuisson au lave-vaisselle ! Une cuisson... Pardon ! Une cuisson au lave-vaisselle ! Niette, mon gars ! Je sais comment fonctionnera la vaisselle, jamais de la vie ! Il a fuié... Il a fuié-le ! C'est vraiment très... Ouais ! Il va faire tout, Greg ! Il a fuié-le qui a dit un breton ! Ouais ! C'est un mélange de... De brebis et de moutons ! Ah putain ! C'est du breton ! C'est du breton ! Mais non, c'est de roux et de breton ! C'est un breton ! Oui, oui, oui ! Ah putain ! Attends ! Non ! Mais c'est aussi un verbe ! Oh mon Dieu ! J'en peux plus ! Bref ! Vous pouvez d'ores et déjà dire au revoir à Youtube ! Youtube, vous pouvez liker, commenter, t'abonner, partager, commenter, partager, commenter, nous rejoindre sur Kik ou sur Youtube ou sur n'importe ce que tu veux, on s'éclate ! Et puis voilà ! Greg ! Quelque chose à rajouter ? Souvent dans le cul, d'après ce qu'on a compris ! Pardon ! Ok, d'accord ! Et donc du coup, vous avez été 68% à voter aucun de... Deux, c'était quoi ? C'était la pizza à 26% et le saumon à 6% bien évidemment ! Faites pas ça, putain ! Bande de mouïcs ! La dangerosité ! Pierre ! Je coupe comment ce truc et je préviens, j'ai pas de lave-vaisselle ! Coye pas gauche ! Ok ! Tu l'appuies sur le bouton rouge ! Ça se tient, 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 ça se tient ! Envoye Youtube ! Coye pas une déclenche, ça se tient, ça se tient... Sous-titrage ST' 501